Jean-Marie Ebel, sans surprise au vu des résultats du premier semestre, l'année 2014 a été très mauvaise pour le secteur de l'immobilier dans les impôts maritimes. Absolument, elle a été très en retrait. Ça nous renvoie à l'année 1997, c'est-à-dire à la première grande crise que nous avions subie. Et surtout, si on met cette production en rapport avec l'évolution de la population, c'est tout à fait catastrophique, parce qu'on est sur le même niveau de production, alors que la population en France a augmenté de 10 millions. Quelle a été l'ampleur de la chute des ventes ? C'est un retrait de 20%. Ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que les indicateurs avancés que sont les permis de construire, eux aussi sont au retrait. Donc ça complique évidemment la situation pour l'année 2015. Malgré cette chute des ventes, les prix n'ont pas baissé ? Non, les prix résistent, vous avez raison de le souligner, mais tout simplement parce que, tant au niveau des charges foncières que au niveau du coût construction, il n'y a pas eu d'évolution significative. Et en plus, je vous le rappelle, on est en crise structurelle de l'offre par rapport à une demande exprimée qui est importante. Alors malgré ces mauvais résultats, il y a quelques lueurs d'espoir, il y a eu un petit frémissement en fin d'année ? Absolument. Là, je vous répondrai sur un constat factuel concernant l'année 2014, mais je pense que 2015 se présente tous les meilleurs auspices, notamment au stade de la commercialisation. Je pense qu'on va trouver une embellie, notamment par rapport aux mesures qui ont été prises, tant vers l'investissement locatif que vers l'exception à la propriété, mais surtout grâce au fait que les institutionnels vont revenir vers le logement par le biais du logement intermédiaire, avec un statut qui maintenant est parfaitement défini. Mais au vu de la faiblesse des demandes de permis de construire, cette reprise mettra un peu de temps ? Cette reprise mettra un peu de temps, le recul des permis de construire, il ne faut pas l'oublier, était aussi lié à une année électorale en 2014, puisqu'il y a eu des élections municipales qui ont toujours, par nature, tendance à ralentir la production des permis. Quelles sont les mesures qui permettraient d'accélérer cette reprise ? Il faut encore alléger les contraintes ? Je pense qu'il faut en effet, dans certains cas, alléger les contraintes réglementaires, notamment quand on pense au parking par exemple, mais également faire attention à ne pas trop encadrer le logement social avec des règles économiques qui sont incompatibles avec la réalité. Ces obligations rendent parfois impossible la réalisation de certaines opérations ? Absolument. Il y a des opérations qui ont été abandonnées l'année dernière parce que les contraintes économiques imposées par le logement social et notamment les quotités dans certaines opérations, qui peuvent aller jusqu'à 50%, mise en rapport avec le fait qu'il n'y a plus d'élasticité de prix sur le logement libre, on fait qu'il y a des opérations qui ne sont pas sorties. Donc évidemment, ce n'est pas le but recherché, puisque les objectifs de production en matière de logements sociaux sont très importants et nécessaires. La métropole Nesco d'Azur, qui a déjà tiré le marché en 2014, pourrait encore accélérer la reprise, notamment dans la Plaine du Var ? Oui, absolument. Les perspectives de la Plaine du Var sont très intéressantes, notamment par le fait que les choses avancent sur le Grand Arenas avec une délibération qui, à ma connaissance, doit être prise après les cantonales, c'est-à-dire au mois d'avril, pour le déplacement du mine, qui va donc libérer l'espace. Et très rapidement derrière, bien évidemment, la question du Palais Expo et des marchés administratifs qui sont liés pour le développer va s'enclencher. Le succès de l'opération de l'immeuble de Crone va aussi faire des émules ? Tout à fait. Je rappelle aussi que la Chambre de Commerce et de l'Industrie a le projet du campus, justement, entre le bâtiment de bureau que vous citez et le commissariat qui est sur l'angle. Là encore, les choses avancent bien, avec une contribution de toutes les collectivités pour le développer et avec des conséquences positives pour tout le monde, puisque l'apprentissage, c'est quand même un vrai sujet. Puis, ça alimente le BTP. Merci. 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 Merci.